Bonjour, Daniel Gingras de Saint-Hubalde, dans le côté de Portneuf. Aujourd'hui, on est le 7 août 2022. À la gagne, on sait tout. Apparemment. Mais à la gagne, on connaît tout le monde aussi. Ce matin, j'ai besoin de votre aide parce que je veux parler avec un journaliste. Je veux vraiment parler de la consigne au Québec et de ce qu'on est en train de faire pour 2023. J'ai presque 40 ans d'expérience dans le domaine de gestion des matières résiduelles. Je me suis promené dans plusieurs places. Et ce qu'on est en train de faire au Québec, présentement, avec la consigne 2023, est une grave erreur, selon moi. Et j'aimerais ça être capable de parler avec un journaliste et d'expliquer. Mais d'aller dans le fond des choses, pas rien que dire n'importe quoi. Quand on dit qu'au centre de tri, les déchets sont tous jetés et qu'on laisse sous-entendre au monde, bien, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a des centres de tri très performants au Québec. On a des gens qui travaillent très fort, des OSBL, des entrepreneurs privés. C'est pas vrai que toute la matière va aux déchets et qu'on laisse sous-entendre ça, mais c'est plus facile vendre du négatif. Donc, moi, j'essaie de vendre du positif avec ce qu'on a, mais je suis obligé de vendre du négatif avec la consigne qu'on est en train de faire. Si jamais vous allez au Québec cette année ou bientôt, excusez, au Nouveau-Brunswick, prenez la peine d'arrêter dans un des 70 points de dépôt au Nouveau-Brunswick pour arrêter de voir comment ça fonctionne et de comprendre ce qu'on est en train de nous vendre comme idée, ce qu'on va faire. Puis c'est quasiment comme officiel, mais cette année, c'est une année d'élections, fait que c'est peut-être le temps de leur parler à nos députés, puis de leur expliquer. Écoutez, présentement, vous, le citoyen, vous prenez votre matière, vous la mettez dans un bac. À chaque deux semaines, généralement, il est ramassé et est apporté dans un centre de tri. Le Grand Montréal a des problèmes, mais ça, c'est le problème à eux autres. Le restant du Québec, laissez-nous tranquilles avec vos lois, avec vos réglementations, puis avec vos statistiques. Le Grand Montréal, vous avez un problème à Montréal, bien, réglez-le-les vous autres. Mais laissez-moi dans le côté de Portneuf travailler à telle ou jamais. Vous autres, vous avez des problèmes parce que vos centres de tri, vous les gérez mal. Mais ailleurs, au Québec, les gens les gèrent comme il faut. En Gaspésie, on traite même le verre directement en Gaspésie, et c'est des OSBL. Donc, c'est pas des privés. On peut avoir l'information, on peut tout avoir. J'ai une banque de noms incroyables, des contacts, des personnes qui sont prêtes à parler, qui sont prêtes à ouvrir leurs livres, à montrer ce qui se passe au Québec. Au Québec, présentement, le camion passe, il amène le stock en matière recyclable. Si, comme résident, j'ai mis du stock intéressant dedans, c'est sûr que si j'ai mis une tête de rignale, ça va compter dans un déchet. Puis là, on va dire, ah, le taux de rejet est épouvantable. Oui, mais c'est ce que je mets dedans aussi. La vraie question, c'est pourquoi la canette d'aluminium est consignée? Vous êtes-vous déjà posé cette question-là? Parce qu'à l'origine, la consigne a été faite parce qu'il n'y avait pas de collègue porte-à-porte. Mais aujourd'hui, il y a une collègue porte-à-porte. Et tout ce qu'on est en train de faire, c'est parce que l'idée que le verre nuit au centre de tri, et oui, ça peut nuire à des centres de tri si votre centre de tri n'est pas adapté, mais je vous invite à aller à la chute, je vous invite à aller à plein d'autres centres de tri, où vous pourriez voir que ce n'est pas un problème, le verre. Mais mettons que c'est un problème, le verre, enlevons le verre, mais pourquoi l'aluminium ne va pas dedans? C'est peut-être ça qu'il faut vous poser la question. Allez voir les budgets de Récyc-Québec, allez voir combien il y a de personnes qui font de l'argent, parce que la consigne, c'est rien qu'une question d'argent, oubliez jamais ça. Fait qu'écoutez, si vous êtes capables, je pourrais en parler des heures de temps, mais je ne veux pas vous ennuyer, il fait déjà trois minutes mon vidéo, il est trop long peut-être, mais si vous êtes capables de le partager, si vous seriez capables de rencontrer un journaliste, de dire écoute, il y a un gars qui veut faire l'auto du Québec, j'ai rien à vendre, je le fais comme citoyen, je suis en retraite, j'ai plus rien à vendre, mais j'ai quand même une expérience intéressante, et surtout des contacts. Je connais des personnes intéressantes, qui peuvent dire des choses publiquement, ou pas publiquement des fois, parce que le travail les oblige. Mais je vous invite encore une fois, si vous allez au Nouveau-Brunswick, prenez la peine d'aller voir un centre de consigne, vous n'allez pas croire ce que vous allez voir, et ça fait au-dessus de 20 ans que ça fonctionne là-bas. Fait que si jamais vous êtes assez gentil pour partager une vidéo, si vous connaissez un journaliste, ça va me faire plaisir de passer une semaine, puis s'il me dit, en France, ils font ça comme ça, ben on va prendre l'avion, puis on va y aller voir en France. Ça va me faire plaisir. Fait qu'il faut arrêter de compter n'importe quoi, regardez votre taxe de déchet, comment ça vous coûte, puis après ça, vous me direz si vous avez un problème. Je vous remercie beaucoup, j'essaie d'être positif, de garder mon calme, surtout, pour ceux qui me connaissent, mais c'est avec un grand plaisir que je partage cette vidéo-là, puis un jour, peut-être que dans 10 ans ou dans 20 ans, ils diront, ben, c'était battin, ce dégigre-là, il y avait raison, on a fait un erreur. Il n'est peut-être pas trop tard encore pour en virer de bord ou pour réfléchir encore un petit peu mieux, mais il y a trop d'argent qui se perd avec la consigne, qui se fait, en fait, avec la consigne. Il y a des individus, il y a des organismes qui vivent parce que la consigne, ça ne marche pas. Fait que les marches, tenez-vous. Puis n'oubliez pas qu'il va continuer à avoir un camion qui va passer pareil à chaque deux semaines. Fait que je vous remercie beaucoup. On est le 7 août 2022. Bonne journée à vous tous. Bye.